Les différents ateliers des nadars qui couvrent presque un siècle rendent compte des aléas de l'entreprise des nadars. Ils commencent d'abord dans des ateliers modestes et rapidement les seconds ateliers qu'ils investissent prennent la forme de temple de la photographie qui correspond effectivement et à l'âge d'or de la photographie mais en même temps à l'âge d'or des entreprises nadars. Il faut souligner notamment tout particulièrement l'atelier de Félix Nadar, boulevard des Capucines, qui reprend en fait l'atelier d'autres photographes déjà connus, les frères Bisson et Gustave Legray, mais il va complètement transformer le bâtiment, lui donner cette allure de temple et le positionner vraiment avec les plus grands ateliers de portraits de l'époque à Paris, voire même à Londres. Ces ateliers ont des coûts d'entretien extrêmement importants et nécessitent un personnel aussi plus important et engendrent des charges fixes qui sont conséquentes dans le chiffre d'affaires et dans le développement commercial de ces entreprises, dans l'entreprise même. Et finalement, au début des années 1870, Félix et Ernestine Nadar vont fermer l'atelier du boulevard des Capucines pour investir un atelier de taille plus modeste rue d'Anjou. Ce que l'on peut voir sur les photographies, c'est l'importance aussi de la lumière naturelle à cette époque-là dans la photographie, qui sert non seulement pour la prise de vue, mais aussi pour le développement des tirages avant l'avènement de l'éclairage artificiel et des procédés plus sensibles qui permettent un temps de pause plus bref. Et c'est ce qu'on va voir notamment dans les photographies des ateliers qui sont présentés dans l'exposition, puisque c'est vraiment un outil important pour le photographe, qui pourra bénéficier. Ces verrières sont situées à l'étage supérieur et permettent aussi aux photographes, avec des jeux de store ou de filtres ou même de réflecteurs, de vraiment travailler la qualité de la lumière indispensable, notamment dans le domaine du portrait. On va voir aussi que ces intérieurs sont extrêmement chargés et comment le salon du photographe reprend le modèle du salon du peintre. Ces bâtiments comprennent aussi bien des salons, mais aussi des salons de toilettes pour que les clients puissent se préparer et surtout offrent tout un parcours initiatique pour que les clients, dès l'entrée dans l'établissement, puissent se familiariser avec l'univers du photographe et son approche de la photographie. Ces décors, on peut le voir dans les photographies, sont extrêmement chargés, reprennent le motif du cabinet de curiosité, avec un luxe parfois tapageur qui se transforme en fait une espèce de parodie du salon de peintre. Il y a effectivement cette référence aux beaux-arts, mais de par la nature même de la photographie, il s'agit aussi de rendre compte de la modernité et du progrès. Et ces ateliers associent aussi ces formes du progrès, comme on le voit notamment sur la devanture de l'atelier Boulevard des Capucines, avec cette inscription Nadar éclairée au gaz, ou encore avec les premiers ascenseurs qui sont installés dans le cadre de ces ateliers. La référence aussi au salon de peintre apparaît un peu plus tard avec Paul Nadar qui, lorsqu'il déménagera de la rue d'Anjou pour s'installer rue de Bassano, va investir l'atelier d'un peintre, Léon Bonnat. Sous-titrage ST' 501